Bonsoir ! Nouveau plan harmonica blues. C'est le plan harmonica blues numéro 31. Je vais te le montrer dans quelques secondes et je vais t'apprendre à le jouer en direct. Je vais jouer sur un harmonica diatonique bête de course en 6 bémol. Donc, si tu veux suivre le cours en même temps que moi, va vite chercher ton harmonica diatonique. Le mien est en 6 bémol. Si le tien n'est pas en 6 bémol, c'est dommage. Non, mais tu vas quand même pouvoir jouer le plan. Il ne sera pas à la même hauteur que moi, c'est tout. Mais tu vois, ça va être un super plan que j'ai créé pour toi. Donc, ça commence dans quelques secondes. Alors, tu vois le plan s'afficher sur le piano. Et moi, je vais te le jouer à l'harmonica, donc sur une bête de course en 6 bémol. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un métronome à 84 à la noire. 84 à la noire, je ne sais pas si tu vois bien. C'est parti. 2, 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Sympa, il est amusant à jouer je trouve ce plan. Alors, je vais t'apprendre à le jouer. Alors, déjà, c'est ternaire, donc il ne faut pas jouer. Mais, pam, pa, dam, pam, pa, dam. Tu vois, ce que tu peux faire au début, c'est solfier les rythmes. Alors moi, j'utilise une technique de syllabisation carnatique. Le carnat, c'est une région du sud de l'Inde, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est un autre nom en indien, mais en français, ça s'appelle syllabisation carnatique. Et donc, en fait, les notes, ça fait ça avec le métronome. Alors, tu peux travailler à 60 si 84 c'est trop rapide pour toi, mais ça devrait aller normalement. Tu vois, tu peux même le faire avec le nom des notes. 1, 2, 3, 4, sol, sol, si, ré, ré, mi, sol, sol, mi, ré, si, mi, sol, sol, si, ré, ré, mi, sol, mi, ré, si, sol, mi, ré, si. Puis, une fois que tu as réussi à faire tout ça, tu peux le faire avec l'harmonica. Alors, tu vois, il n'y a que des notes naturelles. Donc, même si tu sais jouer que les notes naturelles à l'harmonica, tu peux déjà jouer du blues. Et ça sonne blues, n'est-ce pas ? Donc, alors, ce que tu peux faire, c'est ajouter des effets. Alors, tu me dis, attends, attends, mais justement, je ne connais que les notes naturelles. Tu peux quand même ajouter des effets. Par exemple, tu peux faire sol, sol, si, ré, ré, mi, sol, sol, mi. Là, tu peux faire des glissons de temps en temps. Tu vois, tu glisses jusqu'au 6. Alors, souvent, les élèves débutants me disent, mais tu pars d'où ? Je ne sais pas trop, mais par contre, j'arrive bien sur le 6. Je ne fais pas. Non. Donc, je ne sais pas. Je pars du 1, 2, 3. Enfin, peut-être du 2 ou du 3, mais ce n'est pas le plus important, parce que ça va tellement vite que de toute façon, on ne va pas l'entendre. Alors, ce que tu peux faire, si tu sais déjà jouer les altérations, même si les altérations ne sont pas très justes, tu peux rajouter des effets de deep bend. Le deep bend, c'est quand tu altères et que tu relâches l'altération. Là, tu peux faire le 3, comme ça, tu vois. Donc, tu altères et tu désaltères. Pareil que tu peux faire sur le 4. On y va ensemble ? Allez. Métronome à 84. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Je ne mets pas forcément tout le temps au même endroit, mais ça sonne. Ok ? Voilà. Donc, mets-toi bien avec ce plan. Alors, si tu veux aller plus loin, parce que là, c'est bien, tu as le début du plan, mais tu n'as pas tout, il te manque les mesures suivantes. Qu'est-ce que tu fais sur les 8 mesures suivantes ? Et puis, si tu joues à un solo, généralement, tu ne fais pas une seule grille, tu en fais 3. Donc, qu'est-ce que tu fais sur les autres ? Eh bien, ça, c'est ce que j'appelle l'exploration du plan. Et ça se passe sur le premier lien en description de cette vidéo. Tu vas pouvoir accéder à un cours où je t'apprends. Alors déjà, je vais t'expliquer comment moi, j'ai pensé à ce plan, comment je l'ai trouvé, de quoi je suis parti. Tu vas voir, c'est un outil tout simple, mais encore fallait-il y penser. Et ensuite, une fois que tu as compris l'outil, je vais te montrer comment le développer sur toute la grille, sur les accords qui sont construits par la grille. Là, il n'y a même pas les accords, on a juste joué le plan. Donc, je vais te montrer tout ça en vidéo. Et je vais t'expliquer aussi comment tu peux développer le plan sur 3 grilles complètes de blues. Ce qui fait que tu vas avoir une vraie connaissance de blues, mais pas une connaissance théorique, une connaissance pratique, parce que tu vas pouvoir appliquer ça sur des solos de blues. Tu vas pouvoir jouer les 3 grilles. Et à partir de cette idée, cette première idée de 4 mesures, tu vas pouvoir jouer un blues sur 3 grilles complètes de 12 mesures. Et pas à capel là, je vais te fournir une piste d'accompagnement vachement sympa. Tu vas avec des vrais instrumentistes de blues qui jouent, un vrai groupe de blues qui jouent. Et tu vas pouvoir jouer avec eux. Voilà. Donc, si ça t'intéresse de faire ça, c'est sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si tu veux recevoir les prochaines publications, être au courant des prochaines publications sur cette chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne. C'est très simple. Tu cliques sur le bouton rouge, tu cliques sur la cloche et tu cliques sur toutes les notifications pour recevoir les notifications par e-mail. Parce que tu vois, on est une chaîne avec des passionnés de musique. On n'est pas très nombreux, on est quelques milliers. Mais tu vois, il y a très peu de chances que la vidéo se retrouve dans tes suggestions. Suggestions de YouTube, si c'est sur la droite de l'écran. Ce qui fait que si tu es abonné, comme ça, tu seras tenu au courant aussi tôt. OK ? Voilà. En tout cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi prochain, pour un autre plan Harmonica Blues à partir de 17h. Salut ! Sous-titrage ST' 501